Musique Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un mini cours axé sur le stretch de la colonne vertébrale donc ça va être assez détente donc ce cours va durer 10 à 15 minutes grand maximum au niveau du matériel, vous n'avez besoin de rien ok, donc c'est parti donc ici, pieds largeurs, bassins, comme d'habitude vous allez allonger votre colonne, imaginez un fil qui vous tire jusqu'au sommet du crâne auto-grandissez-vous la tête est alignée avec la colonne et on va venir ici presser nos deux paumes de main sur nos genoux pour activer nos bras ok, ils ne sont pas passifs, ils sont vraiment actifs on aspire son ombril, on inspire par le nez et on expire par la bouche, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre donc on commence par les lombaires, puis les vertèbres thoraciques, puis les cervicales et on vient se positionner sur son tapis donc ici, on se repositionne on va venir mettre en place les référentiels du pilates avant de commencer donc ici, imaginez toujours ce fil qui vous tire jusqu'au sommet du crâne et vous allez venir abaisser vos deux épaules ok, vous allez placer vos deux mains sur vos côtes et vous allez inspirer par le nez et sentir vos côtes s'écartent l'une de l'autre et expirer par la bouche et sentir vos côtes qui se rapprochent encore, vous inspirez par le nez, vos côtes s'écartent l'une de l'autre et expirez par la bouche, vos côtes se rapprochent comme si vous voulez faire de la buée sur une vitre vous soufflez vraiment très doucement dernière, j'inspire par le nez, mes côtes s'écartent et j'expire par la bouche, mes côtes se rapprochent ici, vous gardez cette respiration et je vais vous demander d'aspirer le nombril donc ici, vous allez imaginer que vous essayez de fermer un jean qui est trop petit et que vous aspirez très légèrement le ventre pour pouvoir le rentrer donc là, vous devez sentir vos abdominaux se contracter sans même aucun mouvement, juste la respiration donc vous inspirez par le nez, vous aspirez le nombril et vous expirez par la bouche, toujours le nombril aspiré encore, inspirez par le nez, nombril aspiré expirez par la bouche, le nombril est toujours aspiré gardez le nombril aspiré on va inspirer par le nez et creuser les lombaires vers le plafond très légèrement, le but c'est pas de se faire mal et vous expirez par la bouche, vous plaquez les lombaires sur le tapis encore une fois, vous inspirez, vous creusez les lombaires vers le plafond vous aspirez le nombril et vous expirez, vous plaquez les lombaires sur le tapis le nombril est toujours aspiré et vous venez positionner votre nombril, ni trop creusé, ni trop plaqué mais entre les deux on est en position de bassin neutre j'aimerais que vous gardiez cette position de bassin durant tout le long du cours je vais vous répéter pour que vous y pensiez donc ici vous vous repositionnez de sorte à ce que vous ayez un pied d'espace entre vos talons et vos fessiers genoux largeur bassin vous aspirez votre nombril vous gardez le bassin neutre et vous allez venir placer vos deux bras de part et d'autre sur le tapis ici venez vous repositionner de sorte à ce que vous ayez un pied d'espace entre vos talons et vos fessiers genoux largeur bassin vous aspirez votre nombril vous gardez le bassin neutre et vous passez vos deux bras de part et d'autre sur le tapis ici vos bras ils sont vraiment relax ils ne le pressent pas sur le tapis ok ? vous allez inspirer par le nez relâchez bien les épaules et inspirer par la bouche vous allez pousser très légèrement sur les talons pour effectuer une rétroversion du bassin comme si le pubis poussait vers le plafond et ensuite vous allez pousser sur vos talons et vos ischios donc l'arrière de vos cuisses pour lever votre bassin vers le plafond vous inspirez, vous restez vous relâchez bien vos bras pour sentir du coup le massage au niveau des cervicales et des vertèbres thoraciques et vous expirez, vous déroulez la colonne vertèbre après vertèbre tout en revenant en bassin neutre encore inspirez profondément par le nez relâchez bien les épaules gardez bien les épaules basses on expire par la bouche on effectue une légère rétroversion du bassin donc ici j'arrondis en fait mon ventre et j'expire, je pousse sur mes talons et sur l'arrière de mes cuisses pour lever mon bassin vers le plafond j'inspire, je reste ici mes bras sont bien relâchés les fesses elles sont activées à fond et j'expire, je déroule la colonne vertèbre après vertèbre sentez le massage au niveau des cervicales au niveau des vertèbres que vous procurez à votre colonne vertébrale inspirez profondément et expirez, levez le bassin ici j'essaie de garder la tête alignée avec la colonne ok ? je ne vais pas trop, le but n'est pas de cambrer ici je suis telle ligne droite j'inspire, je reste et j'expire, je déroule la colonne vertèbre après vertèbre pensez à bien inspirer le nombril inspirez profondément et j'inspire je lève le bassin vers le plafond prenez ce temps pour vous essayez de ne penser qu'à vous on ne pense pas à tous les traquettes du quotidien c'est votre moment inspirez profondément et expirez des oui ici si vous avez des douleurs au genou checkez que vous ne soyez pas trop proche que mes pieds ne soient pas trop proches de vos fessis ou alors qu'ils ne soient pas trop loin ok ? inspirez profondément et expirez, levez le bassin inspirez en haut pressez bien sur vos fessiers pour protéger vos lombards inspirez bien votre nombril on expire, on déroule la colonne encore deux inspirez profondément et expirez, effectuez une légère rétroversion du bassin et puis on pousse sur les ischios et sur les talons pour lever le bassin vers le bas inspirez, restez et expirez, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre sentez le massage sur le cervical dernier inspirez et inspirez j'inspire ici, je reste et j'expire je déroule la colonne vertèbre après vertèbre j'inspire ici, j'expire, je vais venir marcher tout en glissant quand je vais venir glisser mes mains et marcher jusqu'à l'arrière de mes fils ici je sens la contraction au niveau de mes abdominaux, je tends mes deux jambes je tends mes bras et j'expire, je me relève ici, venez vous repositionner on va tendre les jambes si jamais vous n'arrivez pas à les tendre, c'est pas grave vous pouvez très bien les plier tendre les jambes mes pieds flex je veux que vous gardiez ces pieds flex les bras allongés jusqu'au bout des doigts parallèles au tapis paume de main l'une face à l'autre les épaules elles sont abaissées elles ne sont pas ici on aspire le nombril on allonge la colonne imaginez toujours ce fil qui vous tire jusqu'au sommet du crâne ce qui m'importe le plus, c'est que vous gardiez votre colonne droite donc en fait, si vous avez les jambes tendues et que vous êtes comme ça vous avez vraiment la mauvaise posture ce que je veux, c'est que vous gardiez les jambes tendues ou alors semi-fléchies mais gardez bien la colonne droite et aspirez bien donc lui, ok ? et ici, vous allez imaginer une balle et vous allez essayer d'aller au-dessus et ensuite, si vous pouvez, d'aller un peu plus loin vous allez voir, je vais vous guider donc bras tendus jusqu'au bout des doigts on inspire profondément et on expire, on enroule la colonne en commençant par le sommet du crâne puis les cervicales, puis les vertèbres thoraciques et en fait là, j'arrondis le dos comme si on poussait mon estomac vers l'arrière et j'imagine toujours cette balle en fait qui m'empêche de ne pas arrondir le dos en fait imaginez la balle qui pousse l'estomac vers l'arrière ici, j'abaisse et si je peux, je viens pousser mon bassin vers l'avant tout en gardant la colonne à ronces sinon je reste ici inspirez, restez expirez, déroulez la colonne vertèbre à clé vertèbre donc termine toujours par la tête gardez bien les épaules basses inspirez par le nez expirez, enroulez imaginez toujours cette balle je presse mon bassin un peu plus vers l'avant si je peux j'inspire, je reste et j'expire par la bouche je déroule la colonne vertèbre après vertèbre inspirez par le nez et expirez par la bouche enroulez poussez votre bassin vers l'avant si vous le pouvez tout en gardant le dos arrondi inspirez, restez et expirez, déroulez si vous avez commencé les jambes tendues et que vous sentez que vous devez les fléchir pour garder le dos neutre pas de soucis, écoutez vraiment votre corps vous n'êtes pas là pour se juger vous inspirez déroulez expirez en anglais inspirez profondément et expirez, revenez garder bien les épaules basses essayez de sentir qu'on débloque des choses au niveau de la posture on est moins raide normalement à la fin de cette posture inspirez, expirez et expirez inspirez profondément et j'expire, je reviens, je garde bien les pieds flexes bien les épaules basses, les bras tombus jusqu'au bout des doigts encore quatre inspirez, inspirez bien les ongrilles et j'expire, j'enroule j'inspire, je reste et j'expire, je déroule inspirez bien les ongrilles on revient à la colonne droite encore deux là ça chauffe au niveau des épaules si tu tapais normal et j'expire, j'expire, je reviens et ici je garde les jambes tendues j'entrelace mes doigts, je passe mes mains derrière la tête coups d'ouverture de sorte à ce que je puisse les voir dans le coin de mes yeux et ici j'expire, tension, buste j'inspire, je reviens au centre là on va là où on peut je m'en fiche si vous faites pas de grosses tensions ce que je veux c'est vraiment pour garder la colonne droite ici attention c'est pas les mains ce n'est pas les mains qui pressent sur les cervicales c'est vraiment la tête qui presse sur les mains là vous devez y sentir au niveau des cervicales on travaille encore les muscles fixateurs et les abdominaux vous continuez pendant que je parle ne trichez pas inspirez et essorez bien la taille pressez-moi votre tête dans vos mains imaginez toujours ce fil qui vous tire jusqu'au sommet du crâne inspirez bien l'ouvrier gardez bien les épaules basses encore deux de chaque côté et relâchez votre buste vers l'avant ramenez vos deux jambes proches l'une de l'autre et relâchez votre buste vers l'avant expirez et roulez la colonne vertèdre après vertèdre ici vous sentez on a stretché le dos mais on a également stretché l'arrière des cuisses c'est vraiment un travail deux en un en fait on mobilise tout le corps ici on va se retourner vous allez venir vous positionner en position de quadruple donc ici poignet aligné avec les épaules genou largeur bassin on aspire le nombril le dos est droit je vais détromper de musique je pense donc ici genou largeur bassin on aspire le nombril et on va venir expirer et pousser sur les paumes de main et arrondir les lombaires vers le plafond et on va venir regarder entre nos deux genoux ou bien sur le tapis en fait le regard c'est le mouvement on aspire bien le nombril les épaules elles sont en hyperflexion comme si elles voulaient se détacher du corps les ovoclates eux aussi se séparent l'un de l'autre en fait ils veulent vraiment s'éloigner l'un de l'autre et on inspire on revient dos droit et on regarde très légèrement vers l'avant et ici vous devez sentir une flexion qui parle des cervicales pour arriver jusqu'aux vertèbres thoraciques c'est tout à fait normal on aspire le nombril on expire on presse sur ses paumes de main pour repousser du coup ses épaules loin du tapis on arrondit ses lombaires on regarde entre ses genoux sur le tapis et j'inspire je reviens de droit et je regarde très légèrement vers l'avant et je reviens de droit expire et inspire et inspire reviens là encore si au niveau des épaules ça chauffe c'est normal on est encore en train de les travailler expirez par la bouche va aspirer vers l'endroit et j'inspire J'inspire, je regarde. Devant, je reviens au droit. Le regard, lui, essuie toujours le mouvement. Je m'en fiche si vous ne faites pas les mêmes respirations que moi. Gardez en tête qu'un mouvement est égal à une respiration. Pas de prise de tête. Prenez vraiment ce temps pour vous. Encore deux. Dernier, j'expire. Et j'inspire, je reviens au dos neutre. Je regarde très légèrement vers l'avant. Et ici, pressez vos fessiers sur vos talons. Votre posture, on puisse étirer vos bras jusqu'au bout des doigts. Essayez d'écarter vos ovoblats, là encore l'un de l'autre. Essayez comme, imaginez que vos épaules veulent se presser sur le tapis. Et ici, déroulez. Et ici, on expire et tendre vos deux jambes pour venir en planche. Effectuez une légère rétroversion du bassin, donc le pubis vers le tapis. Et on expire, on abaisse le corps sur le tapis si on peut. Sinon, on le fait sur les jambes. Ici, les jambes tendues, pieds pointés. Le pubis lui presse sur le tapis. On aspire le nombril comme si le nombril ne voulait pas toucher le tapis. Ici, avant-bras et paume de main sur le tapis. Les paumes de main, elles, elles sont alignées avec la tête. Le regard, lui, regarde sur le tapis. On active bien ses fessies, on active bien ses jambes. Et on va bien expirer. Poussez sur les paumes de main et sur les bras pour lever la tête, puis le cou, puis le buste. Et lorsqu'ici, on sent qu'on ne peut plus, on presse sur les paumes de main pour lever son buste un peu plus haut. C'est pour les fois que vous arrêtez ici. Vraiment, écoutez-vous, vous allez là où vous pouvez. Vous aspirez bien l'ombril et vous inspirez, vous revenez. Encore. J'expire. C'est la tête qui commence. Puis ensuite, je pousse sur mes avant-bras pour lever mon cou et puis mon buste. Et lorsque je sens que je ne peux plus, je presse sur mes paumes de main pour lever mon buste un peu plus haut. Ici, mes fessies sont activées à fond. Essayez de garder les genoux proches l'un de l'autre. Et inspirez, revenez. Un peu plus dynamique. J'expire. Ouvrez bien votre buste, créez de l'espace dans votre cage thoracique. Et inspirez, revenez. Et inspirez par le nez. J'en voudrais encore deux si vous pouvez. Ressayez bien le pubis sur le tapis. On aspire bien son nom, il est comme si le nourrit ne voulait pas toucher le tapis justement. Ici, on ouvre bien sa cage thoracique, fessiers bien activés. On inspire, on revient. Et dernier. Inspirez le nez. Ici, vous allez crocheter vos pieds. Pressez vos paumes de main sur le tapis. Et vous allez écraser encore vos fessiers sur vos talons, votre buste sur vos plis. Et on vient en position de repos. Expirez, revenez. Venez vous asseoir. En tout cas, moi je veux m'asseoir. Le cours est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Là encore, moi je me suis éclatée, je vous le dis à chaque fois, mais je me suis éclatée. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en commentaire ou alors sur Instagram. J'y répondrai avec plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu de Pilates. Et en attendant le prochain training, prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci.